Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Les deux institutions ont cru nécessaire de ne pas rater le tournant de l'histoire et ont conjugué depuis novembre 2016 leurs efforts pour tendre à une harmonisation de leur système d'information. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Face à une forte évasion sociale, nous avons déjà pu engager des résultats appréciables. Parce qu'au moment notamment de l'enrôlement, nous avons constaté qu'il y a des personnes qui touchaient indûment jusqu'à trois pensions pour les presses. Et à la caisse également, on a envoyé des cas de femmes qui ont touché trois fois dans la rue. Ça, ce n'est que pour donner un des aspects de ce que l'harmonisation des systèmes a fait comme effet indû positif pour les institutions. En dehors de cela, il y a maintenant des réformes découlantes. De cela, c'est le même numéro de matriculation, c'est le même recouvrement, c'est le paiement en ligne, ce sont également les cartes biométriques. Ça va effectivement, je l'ai dit tantôt, ça va faire du retraité de l'ifresse. Ce n'est plus celui qu'on voyait avec la CAAD, mais le retraité émergent. Parce que maintenant, on n'assistera plus à des queues interminables de personnes du troisième âge attendant le retrait de leur pension. Maintenant, ils restent chez eux, en charge de leur pension, qu'ils peuvent retirer en une fois dans n'importe quel bichet de banque qui est gratuitement. Ce n'est que quand les opérations sont répétitives qu'il y a des frais liés à cela. Mais quand chaque retraité, chaque mois reçoit sa pension, le premier retrait est totalement gratuit. Ces cartes biométriques également permettent de rassembler un certain nombre d'informations, notamment sur la santé du retraité, sa gratte familiale et l'ensemble de ses intercédents dans n'importe quel centre médico-social du pays. Ça également, ça me paraît quelque chose d'absolument révolutionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501